Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un super petit sapin de Noël au crochet. Vous pouvez vous en servir comme décoration, comme centre de table par exemple. Au niveau des mesures, on est sur 25 cm de hauteur et 20 cm de largeur. La fiche de réalisation est bien sûr disponible sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com ou directement dans le petit i en haut à droite. Au niveau du matériel, j'ai utilisé le fil Dream de chez Loupassion. Pour réaliser les dimensions de mon sapin, il vous faudra deux pelotes, un crochet taille numéro 4, un cône de polystyrène ou du rembourrage. Après, même sans, honnêtement, la structure se maintient très très bien. Des petites décorations, une aiguille à laine, de la colle à tissu si vous le souhaitez, deux petits marqueurs et une paire de ciseaux. Et on est parti avec la réalisation du tutoriel. Pour réaliser mon sapin, j'ai opté donc pour le fil Dream de chez Loupassion. Ce sont des pelotes de 100 grammes, 160 mètres, 55% coton, 45% acrylique. Il est recommandé de les travailler avec des aiguilles taille 4, 5 et je vais utiliser un crochet taille numéro 4. Je vais également utiliser un cône de 25 cm de hauteur. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, ne pas utiliser de cône. Le sapin tient très bien sans base à l'intérieur ou même mettre de la ouate, du rembourrage. C'est à vous de voir en fonction du rendu que vous aimeriez avoir. On va commencer par réaliser une maille chaînette de 3 mailles en l'air. Donc on fait un noeud coulant et on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On pique dans la première maille réalisée et on fait une maille coulée. On vient de former un petit anneau. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer cet anneau par un cercle magique. C'est comme vous voulez, c'est en fonction du rendu que vous souhaitez. Une maille en l'air et à l'intérieur du petit anneau que l'on a créé, on va piquer et réaliser 4 mailles serrées. Donc une, et moi je viendrai à chaque fois marquer la première maille de chaque nouveau rang avec mon petit marqueur. Dans ce tutoriel, je vous propose de travailler en spirale. Si vous n'aimez pas la technique, ce n'est pas grave, vous pouvez très bien terminer chaque rang par une maille coulée dans la première maille du rang en cours et entamer avec une maille en l'air, une maille serrée, c'est à vous de voir. Donc pour la technique en spirale, j'ai réalisé mes 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et directement dans la première maille, celle qui est marquée avec mon petit marqueur, je viens réaliser ma première maille serrée du rang numéro 2. Et je viens repositionner à chaque fois sur la première maille de mon rang en cours, mon petit marqueur. Dans la maille suivante, on pique dans les deux brins et on vient faire 2 mailles serrées, donc une augmentation. 1 et 2. Et on va répéter cette séquence encore une fois. Donc dans la maille suivante, on pique bien dans les deux brins et on vient faire une maille serrée. Et dans la dernière maille de notre rang, qui nous reste à travailler, on vient faire une augmentation. Donc on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. On termine le rang numéro 2 avec un total de 6 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation, et on va répéter ça 3 fois pour un total de 9 mailles serrées. Donc on pique dans la première maille et on fait une maille serrée, on déplace notre petit marqueur, et dans la maille suivante, on vient réaliser une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille, ce qui nous donne une augmentation. Et on répète cette séquence au total 3 fois. Donc là on a fait une fois, une maille serrée, une augmentation, et encore une fois, une maille serrée, une augmentation. On termine le rang numéro 3 avec un total de 9 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, et on va répéter ça 3 fois pour un total de 12 mailles serrées. Une maille serrée, on déplace notre marqueur, 2 mailles serrées, donc une maille serrée, dans la maille suivante, une maille serrée, et dans la troisième maille, on vient réaliser une augmentation. Et on répète cette séquence 3 fois au total. Une maille serrée, dans la maille suivante, une maille serrée, et dans la troisième maille, une augmentation. Encore une fois, une maille serrée, dans la maille suivante, une maille serrée, et dans la maille suivante, une augmentation. Pour le rang suivant, on va faire tout simplement des mailles serrées, donc on va faire un total de 12 mailles serrées. Une, on déplace notre petit marqueur, deux, trois, si vous n'utilisez pas le même fil que moi, surtout, cette étape est importante de venir checker si vous avez un cône au fur et à mesure que votre petit ouvrage prend les dimensions de votre cône. Si ce n'est pas le cas, il va falloir du coup élargir votre cercle magique de base. Après, il n'y a pas de souci, ça se fait facilement, vous allez vite comprendre au fur et à mesure comment adapter vos mesures. Pour le rang numéro 6, on va travailler seulement dans le brun avant à chaque fois, comme ceci. Vous voyez, on ne va pas piquer dans les deux bruns, mais que dans le brun avant. Et on va venir faire à chaque fois une maille serrée, une augmentation pour un total de 18 mailles serrées. Donc, on va ensuite venir positionner deux marqueurs. Un dans le brun arrière que l'on n'a pas travaillé du rang numéro 5. Et un deuxième marqueur dans les deux bruns de la première maille de notre rang numéro 6. Donc, une maille serrée dans la maille suivante, toujours que dans le brun avant, une augmentation. une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. Et sur tout le rang, on ne travaille que dans le brun avant. Une maille serrée, une augmentation. Donc, le rang que l'on vient de faire, on va le nommer le rang numéro A. Je vous dis ça parce que là, on a mis notre marqueur, on viendra reprendre la suite de notre sapin. Donc, on s'est arrêté au rang numéro 5. Donc, pour la suite, on repartira ici. Vous voyez ? Donc là, on va simplement venir réaliser la petite bordure, donc touffue, de notre sapin qui va lui donner cet aspect-là. Donc là, on vient de terminer. on va dire le rang numéro A. On va faire le rang numéro B. Donc, pour ça, on va faire 18 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous et cette fois-ci, en piquant dans les deux brins. Une, on déplace notre marqueur. Deux, trois et dix-huit. Donc, on termine, on va dire, le rang numéro B avec 18 mailles serrées. Pour le rang numéro C, on va répéter la séquence suivante six fois. Donc, dans la première maille, on déplace déjà notre petit marqueur. On peut même le retirer comme vous voulez. Moi, je vais le remettre juste pour vous montrer dans la vidéo comment fermer le rang. Donc, dans la première maille, on commence par une maille coulée. Moi, je remets sur ma première maille mon petit marqueur. puis directement, on vient faire au même endroit une demi-bride, une bride, une demi-bride, une demi-bride, une maille coulée. on saute deux mailles, une, deux, et on répète la séquence. Une maille coulée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille coulée. on saute deux mailles, on pique dans la suivante. Une maille coulée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille coulée. on saute deux mailles, on saute deux mailles, deux, on pique dans la suivante. Une maille coulée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille coulée. on saute deux mailles, une, deux, on pique dans la suivante, une maille coulée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille coulée. On saute deux mailles, une, deux, on pique dans la suivante, une maille coulée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille coulée. On saute deux mailles, une, deux, on pique dans la première maille coulée réalisée et on fait une maille coulée. On tire légèrement sur la boucle et là où notre fil dépasse derrière, au même endroit, on passe notre crochet et on récupère la boucle. On la fait passer de l'autre côté, une maille en l'air et on coupe. Et en fait, à chaque fois, pour venir faire cette partie touffue de notre sapin, on procédera toujours de la même façon. On fera un rang sans aucune augmentation de mailles serrées et à l'issue, on répétera à chaque fois ce que l'on vient de faire. Une maille coulée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille coulée. On saute deux mailles et on répète, on répète, on répète. Donc là, moi, pour cacher ce fil, directement, voyez là où j'ai mon marqueur, je vais venir passer mon crochet et je vais déjà venir récupérer ce fil pour le dissimuler. Comme ça, ça me fera une étape en moins à la fin pour cacher mes finitions. Hop, vous voyez, je le ramène à l'arrière. Là, ici, où j'ai mon marqueur, c'est ici qu'on va rattacher notre fil. Et sur toutes les mailles du rang numéro 5, sur tous les bras arrière du rang numéro 5, on va venir donc reprendre la suite de notre ouvrage. Donc là, ça, hop, on peut le dissimuler. Pour le rang numéro 6, on se repositionne à l'endroit de notre petit marqueur, voyez, au niveau, cette fois-ci, du bras arrière, donc du rang numéro 5. On rattache notre fil, un jeté autour du crochet, une maille en mer et on fait un petit nœud. au même endroit, on vient réaliser une maille serrée et on déplace notre petit marqueur. On vient marquer la maille serrée que l'on vient de réaliser. La première maille du rang numéro 6. Et on va venir faire un total de 12 mailles serrées. Donc là, on en a fait une en ne piquant que, vous voyez, dans le bras arrière. 2 et 12. Pour le rang numéro 7, on va travailler donc directement de nouveau en spirale dans la première maille du rang numéro 6. et on vient faire donc la première maille du rang numéro 7. On commence par une maille serrée et on déplace notre petit marqueur. Donc on a fait une maille serrée et dans la maille suivante, on fait une augmentation. et on va répéter ça un total de 6 fois pour 18 mailles à la fin de notre rang numéro 7. Donc on fait une maille serrée, une augmentation 6 fois. Donc là, on l'a fait une fois. Une maille serrée, une augmentation donc 2 fois. Donc 6 fois. A la fin du rang numéro 7, on a un total de 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 8, on vient faire 18 mailles serrées. Donc de nouveau, on pique dans la première maille du rang précédent pour faire la première maille serrée et on déplace notre marqueur. Donc on fait un total de 18 mailles serrées. On vient d'en faire une une et 18. Pour le rang suivant, on va l'appeler le rang D. On va refaire exactement le même motif sauf que cette fois, on ne va pas avoir 6 branches à notre sapin mais on va en avoir 8. Pour le rang D, on va piquer seulement dans le brin arrière et on va venir faire la suite suivante. 2 mailles serrées, une augmentation et on va répéter ça 6 fois pour un total de 24 mailles. Donc on commence donc cette fois-ci de nouveau que dans le brin avant. une maille serrée, on remet le marqueur et je vous recommande également pour faciliter le travail lors de la reprise du rang numéro 9 de mettre un marqueur sur le premier donc brun mais cette fois-ci arrière. On a fait une maille serrée toujours en piquant que dans le brin avant de mailles serrées et dans le brin suivant une augmentation. Et on répète cette séquence au total 6 fois pour avoir 24 mailles serrées. Donc une maille serrée, une maille serrée dans la maille suivante, suivi, d'une augmentation. Pour le rang E, on va faire 24 mailles serrées, une maille dans chaque maille du rang précédent en piquant cette fois-ci dans les deux brins. Donc une, une et 24. Pour le rang F, on va répéter donc ce que l'on a fait précédemment pour le rang C. Donc on va commencer par réaliser dans la même maille. Dans la première maille, on peut déjà enlever le marqueur. on commence par faire une maille coulée. Si vous souhaitez, vous pouvez remettre le marqueur pour être sûr de ne pas vous tromper lorsque l'on va fermer le rang. Donc on le met sur la maille coulée. Toujours dans la même maille. Donc après avoir fait une maille coulée, on fait une demi-bride, une bride, une demi-bride et une maille coulée. On saute deux mailles, une, deux et dans la suivante, on répète une maille coulée, une demi-bride, une bride, une demi-bride et une maille coulée. De nouveau, on saute deux mailles, une, deux, on pique dans la suivante, etc. On fait ça sur tout le tour. Et de la même façon que pour le rang C, une fois qu'on a terminé notre dernier motif, on saute deux mailles, une, deux, on pique dans la première maille du rang, on fait une maille coulée, on tire sur la boucle, on la ramène en arrière, on coupe et on cache notre fil. On va reprendre du coup avec le rang numéro 9 et pour ça, on va se repositionner au niveau du rang numéro 8 où on avait mis notre petit marqueur. Pour les plus aguerris au crochet, je pense que vous avez compris le principe, tous les trois rangs à chaque fois, on réalise du coup de nouveau la séparation. Là, on va faire R9, 10, 11 puis on va passer sur G, H, I. C'est par cycle à chaque fois de trois rangs que l'on réalise donc notre motif. Je vous propose de continuer de le faire ensemble. Donc, on se repositionne là où on a mis notre petit marqueur. Un jeté autour du crochet, une maille en l'air, petit nœud de sécurité et pour ce rang de reprise, on ne fait aucune augmentation. Donc, on va venir faire 18 mailles serrées et on commence bien au même endroit où on a rattaché notre fil et on remet notre petit marqueur. Pour le rang numéro 10, donc, directement à l'emplacement de notre petit marqueur, on vient faire notre première maille serrée, on déplace notre marqueur. On fait dans la maille suivante une maille serrée et dans la maille suivante, une augmentation. On va répéter cette séquence au total 6 fois. Donc là, on l'a fait une fois, une, deux mailles serrées, une augmentation pour un total de 24 mailles serrées pour le rang numéro 10. Pour le rang numéro 11, on va venir faire un total de 24 mailles serrées. Pour le rang G, on va venir travailler seulement dans le brin avant. Donc, on déplace déjà, si on le souhaite, notre petit marqueur seulement dans le brin arrière. On vient en prendre un autre et on réalise donc la première maille du rang G en piquant donc seulement dans le brin avant et on fait une première maille serrée que l'on vient marquer. Pour le rang G, on va répéter la séquence suivante. 3 mailles serrées, une augmentation fois 6 pour un total de 30 mailles et on va à chaque fois piquer seulement dans le brin avant. Donc, une, deux, trois, une augmentation. Et on répète ça un total de 6 fois. Pour le rang H, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille du rang précédent pour un total de 30 mailles serrées. Pour le rang I, on va répéter donc notre motif à savoir une maille coulée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille coulée, on saute de mailles, etc. Et au total, on va le faire 10 fois. Pour le rang numéro 12, on va donc de nouveau se repositionner sur le brin arrière du rang numéro 11, rattacher notre fil et réaliser un total de 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 13, on va répéter la séquence 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour un total de 30 mailles serrées. Donc, on fait 3 mailles serrées, une augmentation et on répète ça au total 6 fois. 1, 2, 3, une augmentation. A la fin du rang numéro 13, on doit avoir un total de 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 14, on fait 30 mailles serrées. Donc, on fait une maille serrées dans chaque maille du rang précédent. Pour le rang J, de nouveau, on va venir donc travailler nos motifs. On va donc piquer au niveau de notre rang numéro 14, seulement au niveau des bras avant. Donc là, je remets déjà mon petit marqueur sur le bras arrière lorsque je vais reprendre le rang numéro 15. Et pour le rang J, on va venir faire 4 mailles serrées et une augmentation fois 6 en piquant toujours que dans le bras avant pour un total de 36 mailles serrées. Et on peut venir remettre un petit marqueur sur la première maille. Donc, 1, 2, 3, 4, et dans la maille suivante, une augmentation. Et on répète donc cette séquence un total de 6 fois pour un total de 36 mailles serrées. pour le rang K, on va faire 36 mailles serrées en piquant à chaque fois dans les deux brins. on fait une maille serrée dans chaque maille du rang précédent, soit 36 mailles serrées. Pour le rang L, on va répéter notre motif. A la fin du rang L, on doit avoir un total de 12 motifs et on répète donc les mêmes séquences. Dans la même maille, on fait une maille coulée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille coulée, on saute de maille, on pique dans la suivante et on répète la séquence. Donc là, vous voyez, à ce stade, vous pouvez très bien vous arrêter si vous souhaitez faire un modèle plus petit. C'est à vous de décider en fonction de la décoration que vous souhaitez faire. Moi, je vais continuer sur toute la hauteur de mon cône et donc, on va reprendre avec les explications. Rang numéro 15, j'ai donc déjà rattaché mon fil et réalisé ma première maille serrée. Rang numéro 15, on va faire 30 mailles serrées. Rang numéro 16, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation fois 6 pour un total de 36 mailles serrées. Rang numéro 17, on va faire 36 mailles serrées et je vous propose de nous retrouver à la fin du rang numéro 17. Voilà le résultat une fois le rang 17 terminé. Maintenant, on va passer à la réalisation des rangs M, N et O. Pour le rang M, on va venir travailler seulement dans le brin avant. On peut déjà repositionner notre premier marqueur au niveau du brin arrière lorsque l'on va reprendre le rang numéro 16. Pour le rang M, on va faire toujours que dans le brin avant, 5 mailles serrées, une augmentation fois 6 pour un total de 42 mailles serrées. Pour le rang N, on piquera dans les deux brins normalement et on va faire simplement une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous. Donc, un total de 42 mailles serrées. Pour le rang haut, on va repartir sur notre motif et cette fois-ci, à l'issue du rang numéro haut, on devra avoir un total de 14 branches. Donc, vous voyez, on peut poursuivre autant de rangs que nécessaire pour obtenir la taille que l'on souhaite. Je vais quand même vous donner les détails de tous les rangs pour réaliser un cône de 25 cm, mais sachez que si vous souhaitez opter pour un cône plus petit ou tout simplement ne pas mettre de cône, vous voyez, vous pouvez très bien ensuite, moi, j'ai déjà réalisé une autre version que je vous montrerai dans la vidéo où on peut adapter, juste comme ça, c'est très bien et venir décorer ou mettre de la ouate, c'est à vous de voir. Donc là, pour la suite, pour le rang numéro 18, on va faire 36 mailles serrées. Donc, c'est le rang, on va se repositionner au niveau, vous voyez, du brun arrière. Rang 19, 5 mailles serrées, une augmentation x6 pour un total de 42 mailles serrées. Rang numéro 20, on va faire 42 mailles serrées. Ensuite, on va passer au rang P. Donc, on va piquer seulement dans le brun avant du rang numéro 20. Et on va faire 6 mailles serrées, une augmentation x6 pour un total de 48 mailles serrées. Rang Q, on va faire 48 mailles serrées. Et pour le rang R, donc, c'est le rang du motif, on va venir faire un total de 16 motifs. Voilà mon sapin à l'issue du rang R. Pour le rang numéro 21, on va reprendre au rang numéro 20 dans le brun arrière seulement et faire 42 mailles serrées. Pour le rang numéro 22, on va faire 6 mailles serrées, une augmentation x6 pour un total de 48 mailles serrées. Pour le rang numéro 23, on va faire 48 mailles serrées. Pour le rang S, on va donc simplement travailler dans le brun avant de chaque maille du rang numéro 23 et faire 7 mailles serrées, une augmentation x6 pour un total de 54 mailles serrées. Pour le rang T, on va faire 54 mailles serrées. Et pour le rang U, qui va être donc un rang de motif, on va venir répéter ce que l'on a fait précédemment pour le rang R et avoir un total de 18 motifs. Pour la suite, rang numéro 24, on reprend donc seulement sur le brun arrière du rang numéro 23, 48 mailles serrées. Rang 25, 7 mailles serrées, une augmentation x6 pour un total de 54 mailles serrées. Rang numéro 26, on fait 54 mailles serrées. Ensuite, on passe au rang V. On fait seulement dans le brun avant 8 mailles serrées, une augmentation x6 pour 60 mailles serrées. W, on vient faire 60 mailles serrées. Rang X, on fait donc nos motifs et à la fin, on doit avoir 20 petites branches. Pour les rangs suivants, donc le rang 27, on se rattache au rang numéro 26 et on fait 54 mailles serrées. Rang 28, on répète 6 fois, 8 mailles serrées, une augmentation pour un total pour un total de 60 mailles. Rang numéro 29, on fait 60 mailles serrées. Pour le rang Y, donc, que l'on va travailler seulement sur le brun avant du rang 29, on répète 6 fois, 9 mailles serrées, une augmentation pour un total de 66 mailles serrées. Pour le rang Z, on fait 66 mailles serrées. Pour le rang A', vu qu'on a fait toutes les lettres de l'alphabet de A à Z, on revient à A', on vient réaliser 22 motifs. Toujours pour la suite, mais après, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien réaliser le tronc avec un autre fil. Pourquoi pas de l'aquarelle marron ? C'est à vous de voir. Là, c'est des petites idées. Moi, je vais continuer jusqu'au bout sur mon motif. Donc, je reprends avec le rang numéro 30 sur le brun arrière du rang numéro 29. Donc, on fait à chaque fois une maille serrée dans chaque maille et on obtient un total de 60 mailles. Rang numéro 31, 9 mailles serrées, une augmentation fois 6 pour un total de 66 mailles serrées. Rang numéro 32, on fait 66 mailles serrées. On reprend de nouveau avec les branches. Donc, en piquant seulement dans le brun avant, le rang des primes, 10 mailles serrées, une augmentation fois 6 pour un total de 72 mailles serrées. Rang, c'est primes, on fait 72 mailles serrées. Pour le rang numéro des primes, pardon, on fait un total de 24 motifs, 24 petites branches. Donc là, moi, à ce stade, je vais venir réaliser, vous voyez, une dernière série pour vraiment avoir un tombé sur ma table. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, je vous donne de nouveau rang numéro 33, on se rattache au rang numéro 32 et on repart avec 66 mailles serrées, seulement dans le brun arrière. Rang 34, 10 mailles serrées, une augmentation fois 6 pour un total de 72 mailles serrées. Rang numéro 35, 72 mailles serrées. Ensuite, on repasse donc à la création de nos petites branches. E prime, on fait que dans le brun avant du rang numéro 35, 11 mailles serrées, une augmentation fois 6 pour un total de 78 mailles serrées. F prime, on fait 78 mailles serrées et G prime, le dernier rang, on vient réaliser 26 motifs. Après, bien évidemment, si vous souhaitez un sapin encore plus grand, vous pouvez continuer autant que nécessaire. Et si vous n'avez pas de cône, même pourquoi pas mettre du carton. Vous savez que l'on entortille. Moi, des fois, je le fais pour une marionnette de doigt. Quand je veux qu'elle reste droite posée sur une table, je viens prendre... Du coup, je vais prendre mes petites mesures que j'ai écrites. Je viens les entortiller comme ceci. Je mets du scotch et je coupe. Et du coup, ça me fait un cône. Donc, pourquoi pas faire une espèce de grosse structure comme ceci en carton pour faire un sapin encore plus volumineux. c'est vraiment à vous de voir. Donc voilà, j'ai terminé mon sapin et maintenant, je vais m'amuser avec tous mes petits accessoires à voir comment je vais venir le customiser. Et voilà, donc, pour la customisation, je suis venue prendre des petites perles et du fil doré et j'ai simplement cousu sur chaque petite branche à l'aide de mon fil doré une petite perle et mis un petit breloque étoile tout en haut de mon sapin. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres tutoriels autour de Noël. Je vous avoue que je ne sais pas trop si je vais encore en réaliser. Donc, je pense que je vais faire en fonction de la demande que j'aurai. sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Profitez des fêtes de fin d'année et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut !